Aujourd'hui, je suis le mieux placé pour te le dire. Il faut absolument que tu achètes ce produit. Avec ce produit, tu vas y arriver. Je t'ai analysé, je te connais par cœur, je sais exactement ce qu'il te faut. Jingle. Voilà exactement ce qu'il ne faut pas faire quand vous allez avoir un prospect au téléphone. Maintenant, je vais te donner les 5 points pour être sûr de closer à tous les coups tes deals. C'est parti pour le premier point. Le premier point, c'est tout simplement de comprendre qu'il n'y a aucune technique de vente dans la vente. Nous ne sommes pas là pour vendre quelque chose. Nous sommes là pour accompagner la personne jusqu'à l'achat. Globalement, pour toi, ça veut peut-être dire la même chose. Mais pour moi, c'est totalement différent. Quand on parle du closing avec Arnaud, on est dans l'accompagnement du prospect vers l'achat. Ça veut dire que tout simplement, on va quelque part prendre la main au prospect pour l'accompagner tout au long de l'appel vers sa transformation et lui donner tout simplement les réponses dont il a besoin pour pouvoir passer à l'action. À aucun moment, nous allons pousser la personne vers l'achat. Je t'expliquerai en fin de vidéo pourquoi c'est contre-productif et pour toi et pour le prospect. Dans ce deuxième point, il va falloir que tu puisses rentrer dans ce qu'on appelle la phase de découverte. Cette phase de découverte va te permettre d'en apprendre plus sur le prospect pour pouvoir tout simplement orienter ton discours. Les prospects aujourd'hui que tu vas avoir au téléphone, je vais te parler par exemple d'une offre immobilier. Certains prospects viennent pour obtenir des informations sur la fiscalité, d'autres sur les travaux. D'autres, en fait, ce qui leur font peur, c'est la recherche de biens. Et donc automatiquement, en posant un maximum de questions au départ de ton appel, tu vas pouvoir accentuer sur le pourquoi la personne est là, quelle est la chose qui lui fait le plus peur. Et par exemple, dans ton programme d'accompagnement ou de formation, tu pourras dire, admettons si le prospect, lui, c'est la fiscalité, tu pourras insister sur le fait qu'il y a un module complet sur la fiscalité, qui aujourd'hui a permis aux élèves d'économiser X milliers d'euros, etc. Et donc tu vas pouvoir en fait appuyer là où ça fait mal. Le prospect, donc du coup, va trouver lui dans ton discours exactement ce qu'il attend. Et finalement, ce sera plus facile de le convertir. Ce sera identique aussi également pour ses besoins, c'est-à-dire quels sont les besoins aujourd'hui qu'il est venu combler. C'est-à-dire est-ce qu'il a besoin de plus d'argent ? S'il a besoin de plus d'argent, pourquoi ? Est-ce que c'est pour améliorer son confort, aider sa mère, aider sa famille, payer des études à son enfant, etc. Pareil, ce sont des choses qui vont te permettre, si tu les sais, de lui rappeler à la fin de l'appel ce pour quoi il est là et pour l'aider justement à prendre une décision plus rapide. En point numéro 3, lors de ton appel, il faut absolument que tu ne penses pas à ta commission. Tu sois concentré, focus uniquement sur l'accompagnement du prospect, de ton point A à ton point B, que tu maintiennes toujours ton cadre. Au départ de l'appel, tu vas faire un proposé à ce qu'on appelle un cadre d'appel. Si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à cliquer sur le lien juste en haut pour aller voir la vidéo que j'ai créée sur le cadre d'appel. Et tu dois absolument garder en fait cette direction. Et si jamais tu te mets à penser à combien d'argent potentiel tu pourrais gagner en vendant cette offre, ça veut dire que quelque part, tu seras déjà en train d'imaginer ce que tu vas faire de cet argent alors que tu ne l'as pas gagné. Il y a de fortes chances que ça se ressente. Et que finalement, pendant que tu penses à l'argent, tu ne pourras pas écouter réellement le prospect. Tu rateras des informations cruciales qui te permettraient de transformer ton deal. Donc surtout, la commission n'y pense pas et concentre-toi sur le résultat client. Point numéro 4, créer un lien. Il faut savoir que lors de ton appel, pour que tu puisses en fait tout simplement aller le plus loin possible dans cet appel, grâce à la phase de découverte, tu vas pouvoir en fait créer un lien avec le prospect. Ce lien, ça va être tout simplement le fait que la personne a envie de se dévoiler à toi, a envie de discuter avec toi. Et si tu veux, plus l'échange sera cordial, plus il y aura une bonne énergie, plus la personne en fait va rester au téléphone. Plus elle reste au téléphone, plus tu auras de temps, plus tu auras de temps pour closer ton deal. Si la personne au bout de 10 minutes en a marre de t'entendre parler, 10 minutes ce n'est pas suffisant. D'ailleurs, je te donne à peu près le timing, c'est en moyenne entre 30 minutes et une heure, mais la moyenne c'est 45 minutes pour closer un deal lors d'un appel. Donc si jamais au bout de 20 minutes, 30 minutes la personne en a marre de t'entendre parler, finalement tu n'auras pas la chance et l'opportunité d'avoir plus de temps pour présenter ton offre. Le tip que je peux te donner pour réussir à conserver la personne le plus longtemps possible et créer justement ce lien, c'est tout simplement au départ de ton appel, quand tu vas faire la phase de découverte, que tu vas poser énormément de questions au prospect. Pense à reformuler à chaque fois que le prospect va te dire quelque chose. Tout simplement, il va te dire qu'aujourd'hui il est là pour payer l'école à ses enfants, pour améliorer le confort de madame et peut-être qu'il va te dire j'ai déjà essayé ça, ça, ça qui n'a pas fonctionné. Donc là ce que tu fais, moi ce que j'appelle la reformulation, là tu t'arrêtes, tu poses un stop et tu dis en gros pour voir si j'ai bien tout compris, aujourd'hui tu es là pour ça, ça, ça. L'objectif c'est de faire ça, ça, ça grâce au closing et tu penses que le closing peut t'apporter ça, ça, ça. Est-ce qu'on est d'accord ? Oui. Là le prospect va vraiment voir et valider avec toi que tu l'as bien écouté. Le fait de reformuler, tu vas lui amener la preuve que tu étais vraiment attentif lors de l'échange et derrière il voudra te rendre l'appareil et t'écouter également parler quand ça sera ton tour. Le point numéro 5, c'est le plus important. Avant de te révéler ce point numéro 5, n'oublie pas de t'abonner à cette page, de cliquer bien sûr sur le pouce si tu as kiffé cette vidéo. Tu vas retrouver également en dessous de cette vidéo, dans la description, énormément de contenu gratuit pour que tu puisses commencer à mettre un premier pied dans le closing. Je ne t'en dis pas plus, va en dessous et n'oublie pas d'activer les notifications pour voir toutes les nouvelles vidéos. Maintenant je vais te parler du point numéro 5 et pour moi c'est le point le plus important. Beaucoup de personnes font cette erreur là, il ne faut jamais, jamais, jamais te justifier. Justifier ton offre, justifier ton positionnement ou quoi que ce soit d'autre. Si aujourd'hui par exemple un prospect te dit, et je te ferai une vidéo là-dessus parce que c'est vraiment intéressant, on te dit voilà aujourd'hui pourquoi je devrais te croire sur Powell ou pourquoi je devrais acheter ton offre plutôt que celle de quelqu'un d'autre. Rappelle lui tout simplement que toi tu n'as pas réservé d'appel avec lui, c'est lui qui a réservé un appel. Donc tu peux ce qu'on appelle renvoyer la patate chaude. Moi quand c'est comme ça je prends la patate chaude, je lui renvoie, je lui dis mais au lieu de te dire pourquoi aujourd'hui je suis légitime pour faire telle chose ou telle chose, dis-moi aujourd'hui qu'est-ce qui t'a amené à venir vers moi. Si aujourd'hui tu as réservé un appel avec moi, puisque moi je ne te connais pas, si tu as réservé un appel avec Best Closer, c'est qu'il y a quelque chose qui t'a donné envie de le faire. Donc dis-moi aujourd'hui qu'est-ce qui t'a donné envie de venir réserver un appel chez Best Closer. Et finalement en fait on vient de renverser la vapeur, c'est lui maintenant qui va t'expliquer pourquoi il est là et finalement tu vas utiliser ce pourquoi comme levier. Si la personne te dit voilà aujourd'hui j'ai réservé un appel avec vous parce que j'aime les valeurs que vous prenez, j'aime la façon dont vous parlez etc. Et là tu as juste à lui répondre, ben voilà tu sais aujourd'hui ce que tu fais là. Tout simplement. Retiens chez Best Closer, nous n'apprenons aucune technique de vente à personne. Nous on apprend tout simplement la réalité du closing, c'est tout simplement de l'écoute, de l'accompagnement. Chez Best Closer nous accompagnons des prospects vers leur transformation, nous ne poussons pas à l'achat. Je suis aujourd'hui un produit disponible, c'est à toi de venir le chercher. Et par contre ce que je peux faire pour toi c'est t'accompagner tout au long de la route pour être sûr qu'il ne t'arrive rien en chemin. Allez, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.